bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages du mois de début novembre du mois de novembre mais ce sera la première quinzaine donc du 1er au 15 comme j'ai tiré tout à l'heure la vierge j'avais les deux dernières cartes on va terminer j'ai pas pu faire hier j'aurais bien voulu le 1er novembre mais j'ai fait une autre vidéo que je vous invite à aller regarder c'est la vidéo du 1er novembre donc la fête des morts la fête de chemin de chamaine que je ne veux pas nommer halloween passe pour moi je suis contre donc je vous invite à aller regarder cette vidéo parce que c'est une vidéo qui est pour la semaine du 1er au 7 novembre je les faites le 1er novembre pour avoir les énergies de cette journée vous avez un message pour les signes tous les signes en poisson bien sûr pour votre tirage semaine là c'est un complément du mois de novembre qui est déjà fait vous pouvez aussi aller le voir plus le sentimental et le tirage de l'automne vous avez pas mal d'informations là c'est un complément de ce mois de novembre vu que c'est le début et les tirages ont été faits il ya déjà un petit moment donc c'est pour voir où on en est en cette période alors poisson à son en poisson l'une en poisson toujours prenez ce qui vous parle dans le tirage ça peut vous parler comme pas du tout mais prenez un petit peu les tendances générales on va faire un part d'un tirage avec le petit le normand et un tirage sentimentale petite vidéo de 10 12 minutes tout court n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît avec grand plaisir parce que pour vous c'est très c'est très c'est très facile c'est gratuit mais nous ça nous aide et puis cliquez la cloche du haut pour recevoir les vidéos si vous en désirez une privée m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo alors poisson 1er au 15 novembre qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les poissons du 1er au 15 novembre 1er au 15 novembre regardez la coupe c'est ce qu'elles ont dit vous quittez une situation alors le bateau on me dit là vous quittez une situation vous prenez le large vous partez de d'une personne parce que ça c'est la carte de l'abus de confiance l'appli voleuse il y aurait ici une personne autour de vous qui n'est pas honnête elle est dans l'abus de confiance elle abuse de vous trahi etc ça c'est la voleuse la profiteuse il ya eu des difficultés avec cette personne on voit ici et vous prenez le large là on dit que vous avez dû déjà y réfléchir trouver des solutions vous êtes de la peine à quitter cette personne mais c'est une situation où on abuse de vous aussi c'est pas une personne dans l'amour ça peut être dans l'amitié ça peut être dans la famille ça peut être dans le travail etc d'accord vous prenez le large vous partez les poissons on y va alors pour les poissons premier aucun jeu prend huit cartes poissons premier au 15 novembre on a deux je les garde on verra pourquoi voilà on a vos cartes notez bien vous prenez le large il est en tout cas vous le conseille ceux qui n'arrivaient pas le faire précédemment c'est le moment ce mois de novembre je vous dis c'est le moment de régler les choses 1 sinon ça va se répéter dans vos vies et puis si c'est des cycles karmiques ça peut se répéter les neuf prochaines années donc si vous voulez pas souffrir régler les choses maintenant alors première carte on a un renouveau on à la cigogne renouveau naissance de quelque chose avec la carte qu'on a eu tout à l'heure vous finissez avec quelqu'un il ya un renouveau d'accord ouais renouveau après un abus de confiance je vous dire ce que j'ai là j'ai la pire de nouveau j'ai la tour j'ai la mort la flagellation on s'en veut c'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure je voulais dit que vous avez peut-être eu de la peine à quitter quelqu'un vous avez essayé de trouver des solutions là avec la tour c'est se mettre dans notre cocon de réfléchir c'est de chercher des solutions ne pas être très présent vers autrui envoyé à ce moment de solitude et puis on a cette fois on quitte il ya cette fin d'abus si quelqu'un vous abusait consciemment inconsciemment peut-être vous le saviez pas mais moi j'ai l'impression que oui parce que là vous repartez avec la cigogne et le bateau on prend le large on recommence à zéro avec quelqu'un d'autre différemment parce qu'on s'est rendu compte de cet abus de confiance sur nous de cet abus de cette trahison et que là vous avez avec la carte de la mort la fin de cette situation mais en même temps cette carte elle nous parle de flagellation vous vous en voulez ça c'est comme à l'époque on se flagellait on se tapait dans le dos pour dire voilà pardonnez moi les erreurs que j'ai faites c'est un peu comme ça que je vois et l'abondance est sortie en même temps donc l'abondance revient derrière là c'est le vol abus de confiance l'abondance revient voyez donc il ya vraiment cette nécessité de quitter cette personne là de prendre le large cette situation si ce n'est pas une personne elle se termine effectivement avec cette carte de la mort mais où on s'en veut et l'abondance revient avec les poissons il ya de nouveau des rentrées d'argent qui vont arriver où l'abondance à différents niveaux ça c'est à vous de voir il y aura quelque chose d'officiel ici au niveau de courrier alors des courriers pour certains peuvent arriver est ce que ce sera lié à cette situation pas forcément on a deux fois la carte de la mort j'allais dire cette carte représente la mort mais en plus la flagellation parce qu'on s'en veut alors que l'autre c'est cercueil c'est la mort vous voyez la fin cette situation d'abus pour moi elle se termine il ya clairement le vol le vol l'abus de confiance est juste en dessous on a la triangulaire la tromperie dans sentimentale ça peut même être ça pour certains on a pu vous abuser dans une relation de couple on a pu vous abuser dans une relation quelconque peut-être vous allez apprendre des nouvelles si c'est pas par courrier vous allez apprendre quelque chose par la personne par une autre personne par d'autres voilà c'est juste des nouvelles qui vont vous permettre de repartir à zéro vous allez régler cette histoire vous allez vraiment y mettre fin vous voyez les deux cartes de faim là c'est fini 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 à nouveau ces deux cartes réflexion écouter son intuition trouver des solutions comment faire et là on a bien ces deux cartes d'abus de confiance ça c'est la triangulaire c'est là c'est la carte de adam et eve où on est tenté voilà car la tentation donc il y aurait eu un abus par rapport à vous alors quand j'explique situation ça peut concerner vous ça peut concerner votre partenaire ça peut concerner la presse une tierce personne je peux pas savoir exactement qui est concerné par exemple comment je dis ça je dis vous vous le poisson parce que c'est votre signe il y aurait eu de la vue de la vue de confiance pour vous mais ça peut être aussi vous qui avez abusé de la confiance de quelqu'un mais à mon avis non quand on voit la fin ce sera la fin pour vous etc et c'est toujours d'inter changer les énergies par rapport à votre situation parce que j'ai une dame qui m'a commenté mais elle m'a dit mais pourquoi ce serait la tierce une tierce personne du couple et pas la mauvaise qui serait dans le couple c'est possible ça dépend comment je vois les tirages mais ça peut aussi être le cas donc on se défait de ça on retrouve l'abondance voyez c'est votre signe en plus poisson poisson assez fini là la trahison elle est finie par des nouvelles bon on va voir au niveau sentimentale c'est l'or sont la même chose je prends quatre petites cartes on nous dit de protéger votre couple effectivement donc il pourrait y avoir une tierce personne qui abuse de votre quoi il peut y avoir cette tentation dont je vous ai parlé avant ouais un désir désir de la magie carrément un bon non là c'est la carte vous avez beaucoup de doute on nous dit au niveau sentimental cette période nous dit que soit vous allez vous séparer de cette personne au niveau sentimental si ça rejoint ce qui est en dessous parce qu'on parle de quelqu'un ici avec un désir brûlant un amour passionnel qui pourrait être quelqu'un extérieur du couple on dit protégez le justement parce que vous avez des doutes vous avez un manque de confiance vous sentez cette histoire de poisson d'accord il me semble que c'est revenu assez souvent je l'ai dit et ben voilà les poissons est ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne quelque part ce qui a fait une trahison vous attendiez pas ça ressort ici le tirage du dessous nous parle aussi d'amour je l'ai dit là là adam et eve c'est la tentation si vous voulez garder votre couple régler cette histoire mais pour moi il ya une fin là le sentimental ne parle pas forcément de fin on dit de nettoyage et purification de votre couple pour ceux qui veulent rester quand même avec le partenaire purifier elle enlever cette personne fait des bains fait du nettoyage sur votre histoire d'accord ce qui a beaucoup de doutes beaucoup de questionnement ici on va prendre dernière carte conseil pour terminer le tirage donc là c'est vraiment les cartes de mort de faim avec cette situation c'est totalement la même chose que dans le tirage de novembre ça ressorti ça confirme un conseil pour les poissons ça fait des mois que ça dure cette histoire si vous écoutez le tirage de 1er novembre et j'en parlais alors faites des priorités peut-être vous êtes trop concentré sur autre chose je ne sais pas archange métatron vous avez l'archange les archanges vous dit focus et une intention spéciale sur des plus grandes priorités je vais t'aider à t'organiser et à te motiver il ya peut-être il faut peut-être mettre une intention particulière sur un domaine de votre vie qu'il vous faut régler maintenant si vous étiez trop dans le travail vous n'avez pas vu ce qui se passait dans le sentimental par exemple il faudra régler tout ça pour votre couple ou pour votre situation de trahison ici d'accord voilà mes chers amis poissons merci pour vos retours aux commentaires me dire de quel domaine ça parle de quelle personne ou qui aurait pu abuser de votre confiance ici et on se retrouve tout bientôt pour un prochain tirage au revoir bon